Vous pouvez accéder aux commandes du système multimédia du véhicule en appuyant sur Média sur l'écran d'accueil ou en sélectionnant l'icône Média. Vous serez redirigé vers la dernière source multimédia utilisée. Ensuite, touchez Sources pour accéder à l'écran Sélectionner la source. Depuis cet écran, vous pouvez accéder à toutes les sources multimédia disponibles. Vous pouvez gérer toutes les sources multimédia via l'écran tactile, les commandes au volant ou le système de reconnaissance vocale. Allumez et éteignez le système, puis réglez le volume, quelle que soit la source à l'aide de la commande située sous l'écran tactile. Appuyez sur l'icône de réglage, puis sélectionnez l'option Réglage audio pour ajuster les niveaux de basse, d'aigu et du caisson de basse. Pour écouter la radio, touchez l'option Radio. Pour changer de bande radio, touchez Bande. Vous pouvez rechercher des stations via l'option Chercher. Trois options s'affichent. Liste des stations, saisie fréquence et genre. Saisie fréquence permet d'afficher le clavier. Les options Liste des stations et genre mènent à une liste de stations permettant de faire un choix. Parcourez la liste des stations à l'aide des flèches ou faites glisser votre doigt sur l'écran dans la direction correspondante. Dès que vous sélectionnez une station, les informations la concernant s'affichent à l'écran. Appuyez sur l'icône Favoris pour mémoriser la station dans votre liste des favoris. Touchez Source pour revenir à l'écran Sélectionner la source. Pour regarder un DVD, insérez un disque dans la fente située sous l'écran tactile, puis sélectionnez DVD sur l'écran Sélectionner la source. Touchez l'image pour voir les options de menu. Sélectionnez Menu DVD pour visualiser les commandes du menu DVD. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner l'icône Position pour changer la position du menu. Naviguez jusqu'à votre sélection à l'aide des flèches, puis sélectionnez OK pour la confirmer. Appuyez sur Reprendre pour reprendre la lecture du DVD. Touchez l'écran pour voir les options du menu. Sélectionnez Options pour effectuer un zoom avant ou arrière de la vue et choisir les sous-titres. Touchez l'image à nouveau pour visualiser les commandes Pause, Lecture, Avance rapide et Retour en arrière du disque. Vous pouvez également faire glisser le curseur de la barre de progression jusqu'à la position souhaitée ou balayer l'écran pour avancer ou reculer d'un chapitre ou d'une piste. Sélectionnez Source pour revenir à l'écran Sélectionner la source. Pour regarder la télévision, appuyez sur Télévisions. Recherchez les chaînes TV à l'aide de l'option Chercher. Cherchez les stations disponibles dans la liste de chaînes. Touchez le programme que vous souhaitez voir. Appuyez sur l'icône Favoris pour mémoriser la liste de chaînes dans votre liste des favoris. Touchez Source pour revenir à l'écran Sélectionner la source. Les appareils multimédia portables doivent être branchés sur les prises prévues pour eux. Ces prises se trouvent dans la boîte de rangement centrale de la console centrale. Une fois connectée, appuyez sur l'appareil multimédia portable sur l'écran Sélectionner la source. Le son est émis par les haut-parleurs du véhicule et les informations concernant le support en cours de lecture sont affichées à l'écran. La lecture peut être gérée depuis l'écran tactile. Appuyez sur la flèche droite ou faites glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche pour passer à la piste suivante. Appuyez longuement sur cette touche pour effectuer une avance rapide. Appuyez sur la flèche gauche ou faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite pour revenir à la piste précédente. Appuyez longuement sur cette touche pour effectuer un retour en arrière. Vous pouvez également faire glisser le curseur de la barre de progression jusqu'à la position souhaitée. Sélectionnez Chercher pour trouver un dispositif. Choisissez l'icône, l'artiste, l'album, la chanson, etc. pour voir les options disponibles. Appuyez sur l'icône Plus pour afficher une liste des options supplémentaires disponibles. Pour importer des fichiers multimédia à partir du périphérique de stockage interne du véhicule, appuyez sur l'icône Réglages, puis sur l'option Réglages du lecteur multimédia. Ensuite, sélectionnez Gérer la mémoire de la voiture ou Importer dans la mémoire de la voiture. Cela permet d'importer et d'enregistrer les fichiers multimédia afin de les lire dans la bibliothèque multimédia. Pour retourner à l'écran multimédia, appuyez sur l'icône Retour. Sélectionnez Source pour revenir au menu Sélectionner la source du fichier multimédia. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité ou toute autre fonction, veuillez consulter le manuel du conducteur. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance, veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar Land Rover, qui se fera un plaisir de vous aider. Merci. 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 Merci.